Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle et beaucoup de complots démasqués et beaucoup de surprises de Bamako à Ouagadougou, Kidale et Niamé. Eh mes chers amis, cette vidéo est la version française. Aujourd'hui, samedi 25 novembre 2023, il y a des grandes surprises, il y a des bonnes nouvelles. Mais avant d'aller, j'ai un communiqué adressé à la diaspora africaine aux Etats-Unis. Mes chers amis, aujourd'hui, nous organisons une grande fête, un grand rassemblement devant l'ambassade du Mali auprès des Nations Unies, 111 East 69th Street. Pour fêter la libération de Kidale, aujourd'hui, samedi 25 novembre 2023, à 10h10 AM, nous demandons à tous les Maliens, les Burkinawais, les Nigériens, les Ivoiriens, les Sénégalais, tous les Africains de venir aujourd'hui devant l'ambassade du Mali auprès des Nations Unies. Il y a un grand rassemblement, mes chers amis. C'était juste un communiqué, maintenant nous allons partir avec les nouvelles. Donc vraiment, nous demandons à tout le monde d'être là. Je serai là-bas, le politologue, c'est tout le monde, je serai là-bas. Donc mes frères et soeurs, Nigériens, Burkinawais, Guinéens, Ivoiriens, Sénégalais, Burkinawais, vraiment, nous vous prions de venir aujourd'hui. Vraiment, pour ce grand rassemblement qui se déroule aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi 25 novembre 2023, devant l'ambassade du Mali auprès des Nations Unies. Donc mes chers amis, allons-y avec les nouvelles. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui, l'armée malienne a fait une victoire incroyable contre les voyous armés. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, cet homme, c'est un journaliste de France 24. Il s'est précipité pour dire que les terroristes ont gagné contre l'armée malienne. Alors que c'est faux. Ils ont fait beaucoup de talks. Ces journalistes soi-disant experts du Sahel, vivent en France. Ils ne vivent pas au Sahel. C'est lui qui discute avec les chefs terroristes. C'est lui qui connaît où se trouvent les terroristes. C'est lui maintenant qui sort aujourd'hui pour dire que les terroristes ont attaqué. Et tous les attaques contre l'armée malienne, ils sont les premiers à les durs. Voilà les preuves qui montrent qu'ils se connaissent. Lui là, il a appelé un chef terroriste, Akhmi. Il a fait l'interview avec un chef terroriste. Lui, il s'appelle Wassim Nasser, un journaliste de France 24. Le plus grand menteur du siècle. Mes chers amis, voilà cet homme est sorti dire beaucoup de choses. Donc nous allons partir avec la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis. Le général El-Haj Gamou vient d'être reçu par le président patriote, Asim Nguïta. Mes chers amis, après on va vous montrer cela. La troisième bonne nouvelle, trafic ferroviaire. Les trafics ferroviaires entre le Burkina Faso et le Mali. Mes chers amis, je vais vous dévoiler des projets, des grands projets qui se dérouleront dans les jours à venir. Le Mali, le Burkina et le Niger. Je vous ai dit depuis hier, il y a les experts russes et chinois et turcs qui sont actuellement à Bamako. Pour parler du développement de l'AES, Alliance des Etats du Sahel. Vous avez vu, le président et capitaine Ibrahim Traoré a posé la première pierre, la première brique pour la fabrication d'une raffinerie d'or au Burkina Faso. La même chose va se dérouler au Mali et la même chose va se dérouler au Niger aussi. Les trois pays sont en train de se lever ensemble. Il y a des grandes surprises. Donc, la troisième bonne nouvelle, ça c'est des titres, après on va développer. Donc, la troisième bonne nouvelle, mes chers amis. Les autorités, voilà. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis. Marine Le Pen. Je vais vous montrer sa photo tout de suite. Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle est politicienne française. Marine Le Pen vient de donner raison au président général Thiamy, au président capitaine Ibrahim Traoré et au président Maréchal Assini. Marine Le Pen a craché ces quatre vérités et dit que la France n'a pas été juste envers les Africains. Elle donne raison aux Africains aujourd'hui contre son propre pays. Je vous ai dit qu'il y a la main de Dieu dans ce combat. Chaque jour qui passe, Dieu nous donne la puissance. Chaque jour qui passe, les gens nous donnent raison. Voilà, quand il fait des choses de façon très honnête, voilà ce qui arrive. Donc, mes chers amis, voilà ce qui s'est passé sur le terrain. Moi, j'ai eu des armes aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux. Voilà l'armée malienne. Je vais vous dire comment ça s'est passé. Mais avant d'aller dessus là, n'oubliez pas de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Ségoutou Nkara, le politologue. S'il vous plaît, mes chers amis, quand vous cliquez sur le lien, la première remarque, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Ségoutou Nkara, le politologue. La deuxième remarque, je porte un képi blanc, un tissu blanc sur mon profil. La troisième étape, comment on fait l'abonnement ? A ta droite, c'est écrit, s'inscrite en tout noir ou rouge, ça dépend des téléphones. Ou s'abonner, vous cliquez sur ça, vous êtes abonné. La photo de la cloche de notification est là-bas, vous cliquez sur ça. Rien ne va vous échapper, mes chers amis. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. On fait des vidéos en français et en doula. Donc, allons-y avec les bonnes, 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 bonnes nouvelles. Mes chers amis, voici les bonnes nouvelles d'aujourd'hui. L'armée malienne a bien corrigé les voyous armés qui sont venus attaquer le camp de l'armée malienne depuis Niafungé. Voici, les voyous ont été brûlés vivants. Opération et repos éternel du colonel Patrott, ministre de la Défense du Mali, Sadio Kamara. Regardons, ils ont tous été calcinés, vivants. Alors, il y a des images que je ne peux pas vous montrer. Mais je vais vous montrer, en tout cas, ils ont fui, ils ont laissé leur fusil. Je vous ai dit, depuis que Kidal a été libéré, les terroristes ne font que fuir. Depuis que Kidal a été libéré, les terroristes ne font que fuir. Mes chers amis, regardons, leurs motos calcinés. Et même, ils ont été brûlés. Je vous ai montré cette photo. Il y a des photos que je ne peux pas vous montrer. Et regardons, ils ont fui. Puis, vous savez, depuis que Kidal a été libéré, les terroristes ne roulent plus. Quand ils viennent attaquer nos forces armées, et quand notre armée, quand nos soldats riposent contre ces voyous, ils laissent leurs motos, leurs chaussures et leurs fusils. Et puis, ils prennent la fuite. Quelle lâcheté. Vous voyez, les armes qu'ils ont, ils voulaient utiliser contre nous. Ils nous ont tirés avec ces armes pendant plus de dix ans. Ce sont les présidents patriotes qui sont venus nous sauver. Combien de femmes ont perdu leurs enfants ? Combien d'enfants ont perdu leurs mères et leurs pères ? Et combien de femmes ont perdu leurs maris aussi ? Combien de chats ont été brûlés ? Tout ça à cause de la France. Quand je vois des maudits qui défendent toujours la France, j'ai envie de pleurer. Mais, mes chers amis, le combat ne fait que commencer. Donc, ça, c'était la victoire de l'armée malienne. Mes chers amis, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, le général El-Haj Gamou, le nouveau gouverneur de la région de Kidal, vient d'être reçu par le président, patriote, maréchal Assimi. Écoutons. Général de division, depuis 2018, El-Haj Gamou, a obtenu plusieurs grades pour ses capacités militaires jusqu'à celui du général. Fait stratégie et homme de terrain depuis son engagement dans l'armée malienne, il a occupé plusieurs fonctions et dirigé beaucoup d'unités. Et toi-même ! La région du Nord du Mali, il a par conséquent reçu beaucoup de décisions pour son dévouement et son engagement pour le Mali. Un remerciement au retenu de notre pays, le président de la transition, le colonel Assime Goïta. Voilà ! Pour la confiance, d'abord, pour Théa Mouredar. Pour cette mission, il m'avait offert vraiment des conseils. C'est un Touareg, un Touareg patriote qui est gouverneur de Kidal. Il agirait ! Écoutons le reste ! Des orientations. Et les semaines qui viennent, Inch'Allah, dès que je m'installe les services à Kidal, je vais tout faire dans l'intérêt général de la population de la région de Kidal pour venir tous les services sociaux de base et que la population de Kidal, qui a été trop, trop, trop fatiguée par l'insécurité de tout genre que tout le monde connaît, et que cette population revient dans sa région choisie et que cette région soit une région normale comme toutes les régions de la République de Kidal. Pour le ministre de l'État, ministre de l'Aïssan. Donc, il vient de dire, le général Damo vient de dire qu'il promet que tous les déplacés de la ville de Kidal vont revenir. Un ! Deux ! Ce qui s'est passé à Kidal ne va plus se repasser. En 2012, il était le chef de commandement militaire à Kidal. Le général Damo vivait à Kidal avant. Il connaît le terrain. Il a eu le soutien du ministre de l'administration territoriale, le colonel Gramerien, le colonel patriote, Ablaï Maïga. Le général Damo a eu le soutien du président Assimi. Le général Damo a eu le soutien de tous les cinq colonels, plus le premier Chogène Koukala Maïga. Écoutons le colonel Gramerien. Son territoire est de la décentralisation. Le choix du général Damo répond à plusieurs critères. Ses compétences et ses talents personnels, sa connaissance du milieu, sont autant d'arguments qui permettront à l'État d'amorcer et de rendre effectif le retour de l'administration et des services sociaux de base. Vous savez, cette mission, c'est une mission confiée aux autorités de la transition depuis la concertation de septembre 2020, réitérée dans les différends. Donc, il y a eu le soutien du ministre de l'administration territoriale. On dit bravo et chapeau. Mes chers amis, allons-y avec... Il y a une autre nouvelle. Mes chers amis, je vais vous montrer ça tout de suite. Le Mali et le Burkina Faso, voici les surprises, les grands projets du Mali et du Burkina Faso. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de faire des surprises que je vais vous montrer tout de suite. Je ne parle pas, mais je vais vous faire écouter ce que le Mali, le Mali, le Burkina Faso, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de planifier. Écoutons ça tout de suite. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Mes chers amis, franchement, on est très fiers. Écoutons. promotion d'une culture de soniverté, de prévention et de la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes. Au titre des questions de développement économique et social, le Mali et le Burkina Faso ambitionnent d'initier des projets communs. Le Conseil conjoint a examiné des idées de grands projets intégrateurs communs entre le Burkina Faso et la République du Mali. Voilà. Notamment l'interconnexion ferroviaire Sikasso-Bobo-Dulasso, la mutualisation des ressources pour la construction des petits réacteurs modulaires, la construction d'une autoroute Bamako-Ouagadougou, l'interconnexion dans le domaine du numérique Batbon, le projet commun de recherche pétrolière et minière entre les deux pays. C'est avec l'espoir d'un développement harmonieux que les délégations se sont quittées. Donc, vous avez vu maintenant les grands projets. Il y aura les... Ça dit qu'il y aura des... Ça dit qu'ils vont tout faire ensemble. C'est pour ça que moi je vous ai dit. Il y a des bonnes nouvelles. Donc, il y a les trafics ferroviaires. Il y aura aussi l'autoroute, comme on appelle l'autoroute entre Ouagadougou et Bamako. Donc, il y a les bons projets. Donc, on arrive. Les surprises sont en cours. Mes chers amis, donc, nous allons vous montrer le premier ministre Chogel, docteur Chogel Koukala Maïga a fait une grande révélation que je vais vous montrer tout de suite. Le premier ministre Chogel Koukala Maïga a juré qu'on ne va plus pardonner ceux qui ont pris des armes pour tuer les Maliens. Auparavant, on négociait. Le premier Chogel Koukala Maïga a dit que non, 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 que la négociation est finie. Ceux qui ont pris des armes contre les Maliens, écoutons. il faut donc que Kidal soit une récit, mais il y a des choses qu'on a se trahi au Mali. Voilà. Tous les gens qui ont tué les Maliens après la résolution des Nations Unies qui se sont vantés dans les médias internationaux que ceux qui ont tué et ont dit 100 Maliens sur les malades et il n'y a plus d'arrangement venir dire qu'on a été dévoilé et qu'il y a ceci. Il y a des heures du passé et on a tourné la page. Mais quand c'est fait exprès, tuer des Maliens et venir passer ça par part de profit, ça, c'est terminé. Merci, Prémis Chogel Koukala Maïga. Trop de Maliens sont morts. à Tomboctou, à Bamba, à Bournem, à Gaou, à partout et même à Jidal. Donc, bientôt, des mandats d'arrêt internationaux contre les voyous de la CIMA. Téléchargement des mandats d'arrêt internationaux contre les voyous de la CIMA. Bravo, les premiers Chogel Koukala Maïga, nous sommes de cœur avec vous. Voilà des messages que nous voulons entendre. Mes chers amis, il y a une grande surprise. La politicienne française, l'opposante française, Marine Le Pen, que vous connaissez, a donné raison au président Asim Mingoïta, au président Ibrahim Travré et au président Tiani. Voilà, Marine Le Pen, je vais vous montrer ce qu'elle a dit concernant les coups d'État des différents pays. Écoutons Marine Le Pen. Pas aussi que cessent les incohérences diplomatiques qui alimentent l'incompréhension des populations africaines à notre égard. La France ne peut pas à la fois accepter la situation institutionnelle créée au Tchad après la mort du président Idriss Déby. Voilà. tout en condamnant le Mali d'Asim Mingoïta, en reconnaissant l'agent du colonel Daniba au Burkina Faso, en envisageant de faire la guerre au régime nigérien via la CDAO et en donnant son feu vert au coup d'État mené au Gabon par le général Brice Oligi Mkema. Voilà, 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 voilà. Elle a tout dit. Elle vient de montrer encore une fois de plus que c'est la France qui voulait pousser la CDAO à faire la guerre. C'est-à-dire que la CDAO voulait faire une guerre par procuration de la France. Marine Le Pen vient de montrer encore de A à Z que la CDAO appartient à la France. Voilà pourquoi il y a eu la création de l'AES Alliance des États du Sahel. Au moment où je vous parle, Alassane Ouattara est à Paris en train de discuter le Sahel. Alassane Ouattara qui t'a envoyé pour parler de Burkina ou de Niger en France. Vous voyez, c'est Marine Le Pen qui vient de tout dire. Elle n'a même pas, elle n'a pas, elle n'a pas mâché ses mots, elle a tout dit. Elle a tout dit. Et puis, Marine Le Pen a dit quelque chose aussi encore que je vais vous faire écouter. africain en se basant sur le respect dû à nos partenaires quant au choix souverain de leur politique et de leur modèle de développement. Sur ce sujet, nous devons être clairs. La non-ingérence dans les affaires intérieures des États souverains doit être notre règle d'action. Voilà. J'ai d'ailleurs souhaité consacrer solennellement ce prêt à la non-ingérence. La non-ingérence, c'est ça que la France ne doit pas mettre sa bouche dans nos problèmes. Voilà. Elle vient de le dire. Celle-là, elle est puissante. Elle a été au deuxième tour des élections des fois, si je ne me trompe pas. Marine Le Pen. Malheureusement, elle a été candidate malheureuse. Mais chers amis, Dieu ne dort pas. C'est plus rare que je vous ai dit qu'il y a la main de Dieu dans ce combat. Restons unis et Inch'Allah. Le Mali, le Burkina, le Niger. Je vous ai dit depuis le début, il y a les experts chinois au Mali, il y a les experts russes au Mali, il y a des ministres du Burkina Faso, du Niger. Ils sont tous au Mali en train de faire des projets, des projets. Bientôt, ces trois pays vont dépasser toute l'Afrique. Ils vont dépasser toute l'Afrique. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Vous avez vu la première pose de pierre d'une usine de raffinerie d'or au Burkina Faso. Il y aura aussi des centrales nucléaires. Il y aura beaucoup de projets qui sont en cours, des satellites, tout. Il y aura des projets, mais prions les bons, les tout-puissants Allah, de protéger nos pays, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, contre ces satans. On voit Alassane Ouattara qui est à Paris actuellement en train de discuter avec Emmanuel Macron sur le sujet du Sahel qui t'a envoyé Emmanuel Macron. Voilà Alassane Ouattara est en France comme ça. Voici sa photo avec son maître. Vous voyez Alassane Ouattara? Voilà ce qu'est. Emmanuel Macron et Alassane Ouattara discutent de la situation au Sahel à Paris. Les deux dirigeants ont notamment parlé des suites au renversement du régime Bazoum. Ils n'arrivent pas à digérer où. Le fait que son camarade Bazoum est parti là. Alassane Ouattara pense que peut-être que soit son tour qui va venir. Donc mes chers amis vraiment on vous laisse passer un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle C'est que tout le monde est pour le tournoi. Vraiment ça me fera un bon plaisir. Vous savez comment faire l'abonnement à droite où c'est écrit subscribe en anglais c'est subscribe donc vous cliquez sur ça et puis vous êtes abonné et la photo de la cloche de notification vous cliquez sur ça et rien ne va vous y s'appuyer. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.